une nouvelle de catherine mansfield par ces journées de chaleur ève drôle de fille ève amenait toujours avec elle une fleur elle la humait la humait encore la faisait tournoyer entre ses doigts en effleurait sa joue la portait à ses lèvres la passait dans le cou de Cathy pour la chatouiller et pour finir l'effeuillait et la mangeait pétale après pétale les roses c'est délicieux ma chère Cathy disait-elle debout dans la pénombre du vestiaire une étrange décoration de chapeau à fleurs en ringuette sur les patères derrière elle mais les oeillets c'est tout simplement divin ils ont un goût de... de... ben enfin et aussitôt s'envolait son petit rire grêle voltait au milieu de ses énormes capitules étranges sur le mur derrière elle mais qu'il était cruel son petit rire grêle il avait un long bec pointu des griffes et des yeux de perles se disait l'imaginative Cathy ce jour-là c'était un oeillet elle en avait amené un à la classe de français un oeillet d'un rouge foncé mais foncé qu'on aurait dit trempé dans du vin puis mis à sécher dans l'obscurité elle le tint sur le pupitre devant elle ferma les yeux à demi et sourit il est adorable tu ne trouves pas dit-elle mais... un peu de silence s'il vous plaît lança monsieur Hugo oh la barbe il faisait trop chaud effroyablement chaud on grillait quoi les deux fenêtres carrées de la salle de français étaient soulevées et les jalousies sombres à demi baissées bien qu'il ne vînt aucun air du dehors le cordon de la jalousie avait un petit mouvement de balançoire et la jalousie se soulevait mais vraiment il n'entrait pas un souffle de l'aveuglante clarté au dehors même les filles dans la salle obscure avec leurs blouses pâles des nœuds papillons de rubans raides piqués dans les cheveux semblait exhaler une chaude lueur et le gilet blanc de monsieur Hugo luisait comme le ventre d'un requin parmi les filles certaines étaient écarlates d'autres toutes pâles Vera Holland avait remonté ses boucles noires en les épinglant à la japonaise avec un porte-plume et un crayon rose elle était à ravir Francie Owen releva ses manches presque jusqu'aux épaules ensuite elle suivit à l'encre le tracé de la petite veine bleue à la saignée du coude referma le bras puis regarda pour voir la marque le tatouage à l'encre était chez elle une passion l'ongle de son pouce était toujours orné d'une tête aux cheveux noirs avec une raie au milieu Sylvia Mann enleva son col et sa cravate les enleva carrément et les posa près d'elle sur le pupitre aussi calme que si elle s'apprêtait à se laver les cheveux dans sa chambre chez elle elle avait un de ses toupets jenny edwards arracha une page de son cahier écrivit on va demander au bon vieux hugo hugo de nous payer un esquimau vanille à six sous rentrant la maison et fit passer le papier à connie baker qui devint absolument cramoisi et failli fondre en larmes toute la classe se trémoussait et baillait les yeux rivés à la pendule ronde qui semblait avoir pâli elle aussi les aiguilles avaient du mal à se traîner un peu de silence s'il vous plaît lança monsieur hugo il leva une main boudinée mesdemoiselles étant donné la chaleur nous allons nous arrêter de prendre des notes pour aujourd'hui je vais vous lire il s'interrompit pour sourire d'un large sourire bénin un peu de poésie française seigneur j'ai mis francie owen le sourire de monsieur hugo s'intensifia mais vous n'êtes pas obligé de suivre ms alouen vous n'avez qu'à vous peinturlurer prenez donc mon encre rouge en plus de votre encre noire si elle le connaissait ce petit livre bleu rouge sur la tranche qu'il extrayait de la poche de sa queue de pie avec son signet de soie verte brodée de myosotis elles en rigolaient souvent quand hugo faisait circuler le livre pauvre vieux hugo hugo il adorait lire des poèmes il commençait toujours sur un mode calme et doux puis par degrés sa voix s'enflait vibrait se gonflait prenait des accents suppliants implorant pressant et s'élevait s'élevait jusqu'au triomphe avant d'éclater en fracas de lumière pour ainsi dire puis par palier de nouveau elle refluait douce chaude calme et s'éteignait rentrant dans le néant la grande difficulté évidemment si on commençait à flancher c'était d'éviter la plus abominable crise de fou rire donc la situation fut drôle à la vérité mais à la vivre on se sentait mal à l'aise bizarre idiot et d'une certaine façon honteux pour le vieil hugo hugo mais oh là là s'il se préparait à leur infliger la séance par une chaleur pareille courage courage mon chou dit Ève avec un baiser au languissant teillet il commença et la plupart des filles se laissèrent tomber sur leur pupitre la tête sur les bras morte à la première décharge seule Ève et Cathy restèrent bien droites sans bouger Cathy ne savait pas assez de français pour comprendre mais Ève écoutait les sourcils levés les yeux à demi voilés et un sourire qui semblait l'ombre de son cruel petit rire l'ombre des ailes de ce fameux cruel petit rire voltant sur ses lèvres de ses doigts elle fit une chaude corolle blanche l'œillet au centre oh ce parfum il atteignait Cathy de ses effluves c'en était trop Cathy se détourna vers l'avoclante lumière du dehors en bas elle le savait il y avait une cour pavée entourée d'écuries c'est pour cela que la salle de français sentait toujours vaguement l'ammoniaque ce n'était pas désagréable pour Cathy ça faisait même partie de la langue française quelque chose de piquant de vigoureux et de mordant elle entendit alors les pas d'un homme résonner sur les pavés et le cliquetis des seaux qu'il transportait puis oh 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 tandis qu'il actionnait la pompe suivi d'un grand jaillissement d'eau à présent il lançait l'eau sur quelque chose les roues d'un hôtelage peut-être et cette roue elle la vit munie de hausses dégagée du sol tournée à vide fulgurée d'écarlate et de noir et lancée de larges gouttes en ricochet pendant toute la durée de son travail l'homme s'accompagna d'un sifflement clair et hardi qui rasait le bruit de l'eau comme un oiseau vol à fleurs d'eau sur la mer il s'éloigna il revint menant un cheval au sabot sonore oh 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 chantait la pompe l'homme arrosa à plein seau les jambes du cheval puis se baissa et entreprit de l'étrier elle le voyait véritablement en chemise délavée manches relevées poitrine à nu tout éclaboussé d'eau et tandis qu'il sifflait à grande trille libre tandis qu'il se mouvait ployant soudain courbant le dos la voix de hugo hugo prit des accents de plus en plus chaud profond puissant rythmé vibrant comme pour s'harmoniser avec cet homme dehors oh le parfum de l'oeillet d'Eve jusqu'à ne plus former qu'un grand élan triomphal éclatant en plein essor dans un fracas de lumière et puis toute la classe vola en éclats merci mesdemoiselles cria monsieur hugo chaloupant sur son estrade au-dessus des débris garde-le chérie ilièvre souvenirs tendres et elle fourra l'oeillet dans l'échancrure du chemisier de Cathy c'est la place c'est la place